Générique Bonjour, bienvenue dans ce nouveau 7 Actus 100% de grévistes et des parents solidaires. La grève des animateurs d'accueil et du périscolaire à Lognes a été très suivie. Ils veulent conserver leur taux d'encadrement lors des activités avec les enfants. La municipalité leur a dit ok jusqu'en septembre 2016. La compagnie du Petit Théâtre à Ponto propose ce vendredi deux pièces qui se font écho. L'une de Brecht sur l'Allemagne des années 30 et l'une plus récente écrite par Anne-Marie Collin sur la société d'aujourd'hui. Ses déséquilibres, ses silences, son chômage. Jusqu'au 21 novembre, Marnay-Chantraine bougera sur les rythmes jazz pour son cinquième jazz en chantraine. Dans quelques instants, les temps forts de la programmation. Générique Les accueils de loisirs étaient tous fermés à Lognes ce mardi. Comme ici à l'école du secret, 100% des animateurs faisaient grève. La raison ? La baisse des taux d'encadrement des temps d'accueil périscolaire annoncés par la municipalité pour janvier prochain. Il devrait passer à un adulte pour 14 enfants en maternelle et un pour 18 en primaire. Un quota minimum fixé par un décret du gouvernement paru le 2 août 2013. Les animateurs ont fait circuler une pétition contre ce décret. Pour eux, le risque, c'est de voir les accueils de loisirs se transformer en garderie et pas seulement. Hormis le fait qu'il y a 10 salariés qui vont se retrouver sur le carreau, on va avoir des taux d'encadrement qui vont être très compliqués. Parce qu'on a mis en place déjà des projets, parce qu'on travaille en année scolaire, de septembre à juin, plein de projets ont été mis en place. Et là, d'un seul coup, au milieu d'année, ça va tout chambouler, c'est très compliqué. Parce que le décret, malheureusement aussi interdit les sorties. On ne peut plus sortir avec 14 et 18 enfants, donc plus d'activité. Donc on reviendrait à une sorte de garderie et ça, les agents n'étaient pas d'accord. Tous ces arguments, ils les ont évoqués ce matin en mairie lors d'une réunion. La municipalité a aussitôt décidé de reporter l'application du décret à la rentrée 2016, un répit dans l'immédiat. Mais les contraintes budgétaires de la mairie pourraient bien aboutir à sa mise en place, quoi qu'il arrive. Nous sommes contraints par la baisse de nos recettes d'utiliser différemment nos recettes. Si nous ne voulons pas augmenter très fortement les impôts, comme beaucoup de communes l'ont fait, nous verrons en 2016 ce que cela donnera. Mais notre objectif, c'est toujours de maintenir un service public local de qualité sans augmenter la pression fiscale sur nos contribuables. Le dilemme ici, c'est de garder l'offre et la qualité des activités. Au cours de la réunion, la municipalité a proposé de mettre en place des groupes de travail avec les différents partenaires concernés pour s'accorder sur les modalités de passage des taux actuels aux nouveaux taux. Il va y avoir négociations, les syndicats restent vigilants. A Lognes, toujours le changement en passe par la lumière. Les lumières, plus exactement, qui éclairent la voirie. La ville a voté lundi un nouveau contrat avec Effage Énergie. Il vise une performance énergétique. Plus écolo et plus nombreux, les points lumineux ont 10 ans pour se rénover et passer au LED. 7 km de réseaux haute tension seront rénovés pour limiter les pannes. Un nouveau poste haute tension sera créé dès 2016. Changer de profession dans une vie, il semblerait que pour beaucoup d'actifs, cela va devenir un passage obligé. L'AFPA ouvre ses portes ce jeudi à Champs-sur-Marne pour donner à voir justement l'éventail des formations actuellement prisées. De celles qui permettent d'accéder à des métiers délaissés qui recrutent, à celles plus courantes qui permettent d'acquérir de nouvelles compétences. Vous pouvez vous rendre dans les locaux, avenue du Général de Gaulle, de 9h à 16h. Parler d'hier pour mieux comprendre aujourd'hui, c'est le pari d'Anne-Marie Collin et André Collin de la compagnie pontelloise Le Petit Théâtre. Ce mardi après-midi, ils répètent aux passerelles de Ponto Combo, Grands Peurs et Misères du Troisième Reich de Berthold Brecht. Une pièce qui dresse à travers des scènes de la vie quotidienne, une radiographie de l'Allemagne des années 30, dans une société sous surveillance au moment de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Les questions que se posent les personnages, ces questions résonnent directement sur les spectateurs. C'est un théâtre bien sûr qui parle du cœur, mais qui parle aussi de la raison, de la pensée, qui amène à réfléchir. Et je pense qu'on a pas mal de sujets de réflexion à soulever en ce moment. Et histoire d'aider le spectateur à dresser des parallèles entre hier et aujourd'hui, la pièce contemporaine Rumeur, écrite par Anne-Marie Collin, est directement jouée après la pièce de Brecht, dans le spectacle. Dans Rumeur, il est question d'une famille traversée par les difficultés d'aujourd'hui. Les deux pièces sont volontairement montées en parallèle. Le théâtre, ça permet de réfléchir ensemble, de se poser des questions. Alors on n'est pas dans les années 30, c'est pas le même contexte, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, ce que je trouve inquiétant. Le chômage, la difficulté de se loger pour les jeunes, la difficulté de trouver un travail, la drogue, l'extrême droite. Autant de thèmes qui trouvent un écho dans le spectacle Grand Peur et Rumeur, se jouera vendredi 6 novembre à 20h au Passerelle de Pont-au-Combo. Demain mercredi, le 5e Festival de Jazz en Chantraine sonnera ses premières notes au programme des conférences sur la musique, des ateliers jazz ou encore des ciné-concerts à l'auditorium. Jusqu'au 21 novembre, le public pourra profiter également évidemment de concerts donnés par des artistes, tels que le violoncelliste Didier Locoude ce samedi à 20h30 au Théâtre de Chelles. Le tromboniste américain Fred Wesley sera ce dimanche au Cuisine ou encore le groupe Père-Fils Guitar Family Connection le 14 novembre à 20h30 à l'Écoutille. On retrouvera aussi le latiniacien Noé Huchard, fils de Stéphane Huchard, qui se donnera en spectacle avec son trio ce samedi à 20h30 à l'Écoutille. Tout le programme sur ma-en-chantraine.fr Julienne Box est mordue de littérature tellement que cette maman de deux enfants et consultante en gestion a créé une maison d'édition associative. Un vrai deuxième boulot. Dans quelques instants sur le canapé de Dites-moi tout, elle raconte à Lord Vorach comment elle et ses associés choisissent leurs auteurs et promeuvent leurs livres. Pour nous, c'est un processus qui va prendre à peu près un an et demi entre le moment où on choisit le thème et le jour de la publication. C'est ça, on compte 18 mois. Pour un vrai éditeur qui fait ça à temps plein, au quotidien, c'est un travail sur 2-3 mois pour un livre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.